Bon, alors dis-moi, qu'en comptais-tu me parler de ça ? Ce soir, tu as osé le dire à Jack. Après ce que son père a eu le cul au fer. Attends, est-ce que tu oses reprocher à Jack ce qui s'est passé entre Peter et ma sœur il y a tant d'années ? C'est ridicule. L'argent de la rançon a disparu. Qui aurait pu ? La seule personne qui était au courant, c'était Maxime. Elle aurait pris l'argent ? Et mon revolver aussi. Allons vite au point de rendez-vous avant qu'elle ne gâche tout. Changement de programme, Lodz. Pourquoi t'as fait ça à Maxime ? Pourquoi t'as fait ça à Maxime ? Il a arrêté. Pris pour que rien n'arrive à mon fils, sinon t'es morte. Je te tuerai. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça a dû durer quelques secondes à peine, mais quoi qu'il en soit, le temps qu'on arrive, la lutte était finie et il est parti avec Nati. Qu'est-ce qui s'est passé Maxime ? Vous avez vu son visage ? Il portait une cagoule. Vous avez vu Nati ? Oui, il était sur le siège arrière. J'ai sorti le revolver parce que je voulais récupérer mon fils. Quand on est arrivé, Maxime et lui venaient de se battre. Elle était par terre. Et il est parti avec mon fils. Au moins, il n'a pas pris l'argent. C'est vrai, s'il l'avait pris, il n'aurait plus eu besoin de Nati. Il aurait pu... Peut-être. Quoi qu'il en soit, j'espère que Rousseau et ses hommes l'attraperont. Ce maniaque court toujours et il a mon fils. Si tu m'avais laissé m'en occuper, maintenant il serait ici. Il a disparu. Il a tourné devant nous. Il a dû éteindre ses phares. On l'a perdu. Je suis désolé. Vous avez pu relever sa plaque d'immatriculation au moins ? Mais on a la description de la voiture. Les barrages sont en place. Tous mes hommes, sans exception, sont sur le coup. On va le retrouver, je vous le promets. Tu as entendu ça, Maxime. Tu as entendu ce que Rousseau a dit. L'homme qui détient notre fils, l'homme qui devait nous le rendre ce soir, le retient toujours. Et il n'arrive pas à le trouver. Si je découvre que tu as quoi que ce soit à voir avec ça, je te jure que tu le regretteras. Je l'ai vu. Il est en vie. Tu sais, Charles, des jeunes gars comme toi et moi, ça a déjà tout vécu, non ? Et personne ne peut jamais rien nous dire. Parce que, quand on a déjà tout vu... Donc, si maintenant tu penses dans ce sens-là, et moi dans ce sens-là, comment peut-on se mettre d'accord ? On ne peut pas. Exactement. C'est pour ça que tu devrais regarder dans mon sens à moi. Es-tu prêt à envisager les choses depuis mon point de vue ? Tu auras beau dire tout ce que tu voudras, Charles, tu sais très bien que je n'accepterai jamais qu'on me prête de l'argent. Tu vois, c'est très généreux de ta part d'avoir fait une telle proposition. Mais c'est aussi assez stupide parce que tu savais très bien que je n'accepterai jamais de toute façon. Donc, si on pouvait seulement... ne plus en parler à présent. Fin de la conversation. Merci. Bon, alors, parlons donc de ma sœur. Je crois qu'on devrait arrêter de parler de ça. Non, 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 pas encore. Non, non, Carrel. Allez, tu vas me raconter cette histoire. Pourquoi est-ce que t'es encore en colère après toutes ces années ? As-tu jamais eu la preuve qu'elle l'aimait ? Charles, laisse tomber, d'accord ? Ma sœur t'a-t-elle jamais dit qu'elle était amoureuse de Peter ? Qu'est-ce que ça change de toute façon ? Eh bien, ça change que ça fait des années que cette affaire te ronge. Ce qui s'est passé entre eux s'est passé et puis ils sont morts ensemble dans ce fichu pick-up. C'est pas assez peut-être ? Non. Bah, pour moi, ça suffit. Et plus de vingt ans plus tard, tu reportes encore ta colère sur son fils. Je reporte ma colère sur son fils parce que sans lui, eh bien mon fils et sa femme seraient encore ensemble. Tu sais, Jack Van Rennan a tout un répertoire de péché à son actif. Ça, tu peux me croire. Désolé, mais ça ne colle pas. On était d'accord pour y aller avec Rosso et ses hommes. Qu'est-ce qui l'a poussé à entrer ici, prendre mon arme et l'argent et y aller toute seule ? La peur ? Elle a perdu le temps. Non, non, non. Tout ce qu'elle a su faire, c'est mettre l'avis de Natty en danger. La seule raison qu'elle ait de faire un truc aussi stupide, c'est parce qu'elle connaît l'identité du kidnappeur. Tu crois ? Exactement. Dans ce cas, elle aurait tout monté. Quand on a accueilli Natty dans la famille, je lui ai dit qu'elle n'avait plus d'options, qu'on n'avait pas besoin d'elle. Tu lui as dit ça la vérité. Marang et moi ferions de bons parents pour Natty. Tu ne peux pas te prendre pour Dieu. Elle a peut-être cru qu'elle pourrait s'arranger avec le kidnappeur, prendre l'argent, mon fils, et disparaître. Comment elle va ? Elle est effondrée. Comme nous tous, évidemment. Eh bien, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont si elle n'avait pas joué au renégat. Mon fils serait ici avec nous, sain et sauf, et ce bâtard pourrirait derrière des barreaux. Juste comme l'an dernier. Oui, exactement comme l'an dernier. Merci. Qu'est-ce qui est comme l'an dernier ? Mamie Fernandez réclame sa collection de cartes postales. Oh, c'est déjà à cette période de l'année. Pourquoi tu ne lui envoies pas un mail cette année ? Cher Mamie, joyeux anniversaire, ton satané petit-fils. Eh, sois sympa. Ok, tu peux faire un peu plus long. Cher Mamie, joyeux anniversaire, ton satané petit-fils dépravé. Oh, aïe ! Écoute, ma grand-mère a 90 ans et elle aime recevoir une carte postale de temps en temps. Avec des timbres et tout ? Oui, avec des timbres. Elle la met sur son frigo pour l'année et c'est comme si elle avait fait un safari. À l'ancienne ? Oui, elle aime les choses simples, babouin. Qui aurait dit que tu étais un petit-fils à sa grand-mère, hein ? Tu sais, je prends soin de ces dames. Et tout comme nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Odina l'a dit, on prend soin de ces dames. Allez, Bernie, tu dois rester. Dixie, on a déjà eu cette conversation. Écoute-moi, quand je serai assistante de direction, on va faire bouger cet endroit. On fera une super équipe. On va refaire toute la cuisine. Je t'obtiendrai tous les gadgets que tu veux, tous les joujoux dont tu rêves. On va faire de cet endroit un lieu safari. Alors, Dixie, tu joues déjà les chefs-tennes ? Super. Et de toute façon, Dixie, tu auras ce poste avec ou sans moi ? Oui, et moi, je capitule. J'ai des cartes postes à l'envoyer. Je peux vous aider ? C'est par là. Merci. Tu sais, j'ai un super DVD. Si tu ne fais rien ce soir... Oh, j'ai un autre plan. Désolé. Ok, ça ne fait rien. Ça s'est bien passé ? Tous serbes. Je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'il racontait. Ok. Il t'a dit quelque chose ? Qui ? Tu ne l'as pas encore vu ? Je ne sais même pas de qui tu parles. Karel. Non, non, non. Je suis rentré tard et je suis parti tôt. Pourquoi ? J'ai... Je lui ai parlé du bout de terrain que Charles voulait acheter. Car elle n'en savait rien. Non, Charles devait lui dire ce soir. Je suis désolée. Ça ne fait rien, tu ne pouvais pas savoir. J'ai essayé de te le dire et même je te l'ai dit, mais tes clients sont arrivés et tu es parti. Alors maintenant, tout le monde en veut à tout le monde à cause de moi ? Ce n'est pas ta faute, je parlerai à Charles. Désolée, je m'en veux. Tu n'as pas à t'en vouloir. C'est ma faute. Bref, je voulais te demander... On est tous les deux libres cet après-midi, hein ? Ouais. Je me disais qu'on pourrait aller en ville. Tu sais, manger un morceau ou aller au ciné. C'est un rendez-vous ? Rendez-vous ou bon temps. Appelle ça comme tu veux. J'avais rendez-vous avec mon lit. Écoute, Angie, pas de pression. Je me disais juste que tu aurais peut-être... envie de changer un peu d'air. Si le film est nul, je peux m'endormir. Ouais, pourvu que tu poses la tête sur mon épaule. C'est toujours pas un rendez-vous ? Non, pas du tout, non. C'est juste Jack et Angie au cinéma. Et un hamburger. Ok, pourquoi pas. Je ne me suis jamais senti aussi inutile. Au moins, on sait qu'il nous recontactera. Il n'a pas l'argent, donc il va devoir nous recontacter s'il veut la rençon. Sauf s'il a paniqué. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, ça ne doit pas être facile de kidnapper un gamin et de le retenir jusqu'au prochain échange. Tout en sachant que les parents font tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer leur enfant. Et que la police est à tes trousses. Mais il a sûrement mesuré les risques, tu ne crois pas ? Oui, pour le faire une fois. Mais il l'a déjà fait une fois. Et il a toujours nattie sur les bras. Écoute, réfléchis un peu. S'il s'est déjà posé cette question et qu'il estime que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mon fils pourra y rester. Non. En tout cas, c'est le genre de truc qui me passe par la tête, tu vois. Nous devons y croire, mon frère. Nous devons croire qu'il veut récupérer l'argent. Nous devons croire que nous allons récupérer Nathie. Ça, c'est ce qu'on appelle un sandwich. Oui, le secret est dans la mayonnaise. Il faut que ça baigne dedans. Tu en veux un ? Je ne peux pas, je dois sortir, mais... Je te dois des excuses. Parce qu'Anji a parlé de tes plans à Karel. C'est moi qui lui ai dit. Mais bien sûr, tu as oublié de mentionner et que Karel n'en savait absolument rien. Oui, c'est ma faute. Je suis désolé. Excuse acceptée. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'accepter. Et je te conseille de ne pas en parler non plus. J'ai l'impression que sa fierté l'empêche d'accepter ce qui pourrait être une affaire très juteuse. Et on croirait, on croirait voir Tristan. C'est pas ta relation avec Kate qui les a séparés ? Wow, c'est... C'est ce qu'on appelle une droite. Eh bien, j'ai entendu des choses, tu vois. et je suis curieux. Eh bien, je pense que j'ai... J'ai servi de prétexte, rien de plus. Servi ? J'ai pas dit non, mais... Et Tristan et toi, vous avez résolu la question ? Il l'a résolu en essayant de se venger. En essayant ? Ouais, ça a failli marcher. Il a failli emmener Angie au Kenya avec lui. Mais tu me l'avais pas dit. J'essaie de l'oublier. Tu sais, je lui ai fait du mal. Et Tristan était juste là comme un pansement sur une blessure. Et elle est tombée dans ses bras et ça m'a rongé. Et ça me ronge toujours. C'est une bonne chose qu'il soit parti alors. Je suis désolée, ramenez-moi mon fils, je vous en prie. comment vous sentez-vous ? Comme vous le voyez. Et votre tête ? C'est encore un peu douloureux. Vous ne voulez vraiment pas voir un docteur ? Pas avant d'avoir vu mon fils. Lelo, merci de votre soutien. J'apprécie, vous savez. J'avais juste besoin de prendre un peu l'air. Répondez-moi. Maman Rose, vous pensez que vous allez un jour changer de boulot ? Pourquoi je ferais une chose pareille ? On ne sait rien pour changer d'air. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis allée voir Marang hier pour lui annoncer et elle... Elle a bien assez de soucis comme ça en ce moment. Oui, Marang et tous mes lignes traversent une rude épreuve, je le sais. Et je me sens tellement déloyale. Ça fait plus de deux ans que tu es là. C'est déjà plus que tous les chefs avant toi. Je sais, mais à part Lindsay, tout le monde a l'air de penser... penser que j'ai... Écoute, ça serait mieux pour tout le monde ici si tu restais. Personne n'aime le changement, surtout en ce moment. Oui, mais j'ai... J'ai dit oui, Maman Rose, je ne peux plus reculer. Tu sais, quand je suis tombée amoureuse du chef, je savais ce que les gens allaient dire et ce qu'ils allaient penser. Je savais que personne ne l'approuverait, mais je n'avais pas le choix. J'étais tombée amoureuse. Qui a dit que ça avait quelque chose à voir avec l'amour, Maman Rose ? Pas besoin de le dire, je le sais. Tu es restée coincée ici pendant un certain temps et maintenant, tu as trouvé quelqu'un. Va de l'avant et découvre ce dont il s'agit. Autorise ton cœur à parler pour toi. Ça alors, Maman Rose, je ne savais pas que vous étiez si romantique. Maintenant, tu le sais et tu sais quoi ? Si tu vois passer la moindre chance d'être un jour heureuse, saisis-la, Bernie. La vie est trop courte. à plus tard. Voici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rousseau ? Vous en êtes sûre ? Et Nathie ? D'accord, j'arrive tout de suite. Ils ont trouvé la voiture, abandonnée. La description correspond. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Comment je peux être utile ? Je n'en sais rien, reste ici. Allez vite, allons-y. Non, je ne veux pas que tu t'en mêles de près ou de loin. Tu m'entends ? Tu restes ici. Je t'accompagne. Lelo ? Non, non, je reste avec ma ronde. Merci. Bon, allez-y, ok. Appelez-nous dès que vous avez du nouveau, surtout. Donc, j'ai parlé à Neil hier. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait être amis si j'allais là-bas et j'ai trouvé ça cool. Mais maintenant, je me demande ce que ça veut dire. Il est froid avec moi. Oh, tu m'en diras tant. Mais il se conduit en gentleman, Bernie. Ça veut dire je te respecte assez pour prendre notre temps. Ça veut dire regarde comme je suis cool, je suis prêt à t'attendre. Et tu tires toutes ces infos dans ces romans à l'eau de rose que tu lis ? C'est du bon sens, alors fais tes valises et va t'en de cet endroit. Je me demande ce que tu veux. Écoute, si Neil m'avait regardé une seule fois comme il te regarde, laisse-moi te dire que j'aurais débarqué à Yssoua Lodge pour me jeter à son coup dès le lendemain du nouvel an. Je suis sérieuse, tu réfléchis beaucoup trop. Tu te rappelles ce que le chef Benny t'a dit ? Il t'a dit de faire surgir la passion en toi et il se pourrait bien que Neil en ce sens te fasse beaucoup de bien. Tu devrais vraiment changer de lecture. Et toi, tu devrais remonter sur ton vélo. Ouais, t'es complètement feu le dingue mais merci. Tu vas me manquer. Toi aussi. D'accord. Oui. D'accord. Très bien. D'accord, profite-en. Persévère et on verra peut-être pour Pâques. Tu nous manques, Sarah et moi. D'accord. Oui, avec un peu de chance, peut-être concle Charles sera encore là quand tu viendras. Oui. Le mon pauvre ? Oh non, tu rigoles. Enfin, le stock ne s'épuise jamais, c'est un roman miracle. On maintient les stocks, ok ? Prends soin de toi. Salut. Tristan va bien ? Ouais. Oh, tu sais, c'est très important ce qu'il fait là-bas. Ces gens apprécient son travail. Il... il prend vraiment plaisir, tu sais. T'as de la chance de bien t'entendre avec lui. Oh, on a nos petites querelles mais Tristan est un gars bien. Tout comme Jack. Pourquoi tu prends toujours la défense de Jack ? Parce que c'est le mouton noir de la famille. Il en prend toujours pour son grade et pas toujours à raison. Tu m'as dit qu'il avait détruit le mariage de ton fils parce qu'il avait couché avec Kate. Mais ce que tu ne m'as pas dit c'est que Tristan était prêt à filer au Kenya en emmenant la petite Angie avec lui. Oui, mais c'est pas pareil. Où est la différence ? C'est quoi ces deux poids de mesure ? Bon sang. Charles, on dirait un fichu berger allemand avec un os. Où est la différence ? Tristan et Angie avaient besoin l'un de l'autre à l'époque, ok ? Et pour... pour quelque temps ils se sont fait du bien l'un à l'autre, d'accord ? Mais leur histoire n'aurait jamais marché au Kenya et c'est ce que je lui ai dit et pour un coup j'étais du côté de Jack. Oh, je pensais que tu étais un peu plus partiel que ça. Oh, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. J'ai fait ma part en ce qui concerne Jack et j'ai le droit de l'appeler comme je veux quand il se conduit comme un imbécile. Je vois que les chiens ne font toujours pas des chats. C'est la bagarre. Et la violence ? C'est vrai, je peux en supporter pas mal mais là c'était trop. Mais c'est pas pour de vrai, Angie, tu sais ce n'est que du cinéma. C'est interdit au moins de 13 ans, Amber aurait pu voir ça. Ouais, mais c'est quand la dernière fois que tu as vu un jeu télévisé ou un jeu vidéo ? Je sais, je sais mais je te parie que Tristan ne la laisserait pas regarder ça. C'était juste pour discuter. Ouais. C'est la sienne ? Oui, c'est la sienne. Hé, écoutez. On a retrouvé une seringue dans le coffre et une chaussure de garçon. Quoi ? On va faire des tests sur la seringue pour voir ce qu'il a utilisé pour endormir votre fils. Donnez-moi ça. Tenez. Oh, 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 ça ne sort pas du sac. Je ne sais pas si c'est à lui. Je ne reconnais même pas les chaussures de mon fils. Ça doit être à lui. Vous avez identifié le numéro de série et la plaque ? Oui. On va coincer ce gars. C'est un amateur. La plaque est toujours là. Le numéro de série est visible. La chaussure, la seringue. Un pro ne serait pas aussi négligent. Vous avez dit qu'il valait mieux que ce soit un pro, qu'un amateur avait plus de chances de faire un truc stupide. Vous l'avez dit vous-même. Doucement, du calme. Ramenez-moi mon fils. Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Je croyais que tu bossais. Le safari a été annulé. Ah, ça tombe bien. On dirait que le temps s'est éclairci. Ça me donne l'occasion de m'asseoir et de discuter avec mon neveu prodige. Alors, ce rendez-vous ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Tout se passait très bien puis tout d'un coup c'est parti en vrac. Une soirée à double tranchant. Exactement. Exactement. Le film était sympa, on rigolait, on flirtait, j'étais en train de gagner du terrain et puis elle a parlé de Tristan. Oh. Elle a mis les pieds dans le plat. Ouais. Et après ? Bon alors, vous en avez parlé ? Non, bien sûr que non. Et pourquoi pas ? Je lui en veux encore. Tu sais, même si je sais que je n'ai pas le droit de lui en vouloir après ce que j'ai fait, mais... donc tu sais que tu lui as fait du mal. Mais la question c'est, est-ce qu'elle sait qu'elle t'en a fait aussi ? Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas le genre de type qui veut à tout prix qu'on le plaigne. Non, non, c'est pas la question. Je te parle d'être honnête avec la femme que tu aimes. Montre-lui que tu es vulnérable. Les conversations larmoyantes, c'est pas franchement mon truc. Donc, tu ne comptes pas lui en parler ? C'est une stratégie comme une autre. Ça peut marcher. Mais tu sais quel est le problème avec ça ? Quel est le problème ? Je vais te dire quel est le problème. Chaque fois que tu entendras parler de Tristan, tu te sentiras exactement comme hier. Petit. Trahi. Terrorisé. En colère. Tu ne veux pas finir comme Karel. Trop en colère pour pouvoir parler d'Emma. Et pourtant encore trop amoureux d'elle pour tourner la page. Ouais. À plus tard. Ah non, 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 non. Jamais de margarine. Jamais. Du beurre. Du beurre, oui. Beurre. Qu'est-ce que tu fais ? J'écris la recette. Ça ne vaut pas la tête. On n'écrit jamais une recette. C'est une recette qui n'a jamais été partagée. C'est top secret. C'est... On transmet ces recettes d'un esprit à un autre. D'accord ? En tant que chef, on ne peut pas prendre des notes. Ce n'est pas parce que tu les prépares que ce sont tes bronises. Ce sont les miens. Tu as pour responsabilité de les transmettre. C'est une grosse responsabilité, Bernie. Tu sais, je suis fière de ce qu'on a fait de cette petite cuisine. Tu vois, je me suis tuée à la tâche comme vous tous et je crois qu'on a fait quelque chose de bien. Ne tire pas un trait sur tout ça quand je m'en irai. Je ferai de mon mieux, c'est promis. J'y compte bien. On aura l'occasion de retravailler ensemble un jour. J'en suis sûre. Merci, chef. C'est le plus grand compliment que vous m'ayez fait. Le truc avec les compliments, c'est qu'il ne faut pas en abuser. C'est comme le piment, ça ne veut plus rien dire. Je peux au moins prendre ça en oeuvre. Bonjour. Bonjour. Belle journée pour une balade, hein ? N'est-ce pas ? Où allez-vous ? Je vous demande pardon. Où allez-vous ? Oh, j'en ai aucune idée. Dans ce cas, je peux difficilement vous offrir de vous déposer. Non, mais vous pourriez me faire le plaisir de me tenir compagnie pendant que je reprends mon souffle. D'accord. Merci. Waouh. Je ne m'y fais toujours pas. À quoi ? C'est dingue comme le bruit du bouche vous envahit dès que vous coupez le moteur. C'est magnifique, magnifique. Il m'a fallu un certain temps pour voir la beauté de cet endroit. Au début, j'étais intimidée par ces grandes étendues sauvages. Le cerveau humain a la capacité incroyable de s'adapter. L'inconnu devient familier et vice-versa. Absolument. J'ai vécu un peu partout, mais je n'ai jamais pu oublier le bouche africain. Quand je ferme les yeux, je peux entendre les cigales, que je sois en Hong Kong, au Canada ou en Patagonie. C'est vraiment beau. Je voulais vous appeler. Oui ? J'ai proposé à Karel de l'aider à acheter ce bout de terrain, mais il refuse catégoriquement. Ça ne m'étonne pas. Vous connaissez Karel. Il préférerait mourir que de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Cela dit, vous aurez essayé ? Oui, je m'en tiendrai à ça pour le moment, mais s'il y a de futurs développements, je vous tiendrai au courant. D'accord. Merci. Si vous permettez, je vais vous laisser. Merci. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Ça doit être la chaleur. J'aurais dû partir plus tôt. Je peux vous raccompagner si vous voulez ? Non, 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 ça va. Vous pouvez y aller. Vous êtes sûr ? Oui, absolument. Allez-y, ça va aller. D'accord. À bientôt. Il est fort. Merci. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas ? T'as dit qu'il le ferait. Il appellera. Mais on n'en est pas sûrs pour le moment. Tu as entendu, Rousseau. Il a dit que le gars devait être un amateur. Il a fait ça pour l'argent, OK ? Il n'a pas encore l'argent, donc nous devons croire qu'il va t'appeler Itouméling. Pourquoi il ne l'a pas encore fait ? Peut-être qu'il se dit que s'il te fait poireauter, tu seras plus désespéré et que tu accéderas plus facilement à sa demande. Vous avez du nouveau ? Oui, on a des pistes concernant le numéro et la plaque. Alors qui est cette ordure ? C'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que la voiture appartient à madame Villejeune de Johannesburg. Et qui c'est ? Sa femme ? Sa copine ? Eh ben voilà le problème. D'après les registres civils, elle est décédée en 2009. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On peut tout vouloir dire. Le kidnappeur a pu voler la voiture. C'est un cul-de-sac, j'en ai peur. Et pour les empreintes ? L'ADN ? Ça n'a encore rien donné. Ce n'est pas suffisant, Rousseau. Vous et vos hommes avez dit que ce gars était un amateur. Faites quelque chose ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la chaussure de Natty. C'est sa chaussure. Où l'avez-vous trouvée ? Dans la voiture abandonnée. Je croyais que dans la famille, vous étiez tous muets comme des tombes, tu vois. Eh ben pas ton frère. Non. Je ne le connaissais pas comme ça. Mais... Il ne veut pas en démordre, hein ? Il veut me confronter à la vérité. Non, mais... Pour qui il se prend d'abord ? Tu sais... Tu te plaignais toujours. Parce que je ne parle jamais de mes sentiments. Je me disais... On pourrait peut-être lui offrir un coin ici, avec nous. Il fait partie de la famille. Et il y a encore de la place, là. Enfin, connaissant ton frère, il veut sûrement quelque chose d'un peu plus classe que ça. Il veut sûrement être enterré sur une île déserte ou peut-être en haut d'une montagne comme Olive Streiner, là. Ok. Ok. Je lui dirais de passer. Ciao. Tu vois ça ? C'est un brogni tout droit sorti du four dont la recette est top secrète. Et pourtant, je l'ai bien partagée avec une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'une fille ne peut pas donner un brogni à un gars sans motif caché. Eh, pas si cette fille, c'est toi. Je suis un chef, tu sais. Je cuisine tout le temps. Je... communique avec le monde à travers ma nourriture. C'est mon langage. Eh bien... je ne parle pas cette langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je t'aime bien et j'aimerais nous donner une chance et voir où ça nous mène, tu vois. Je débarque à l'histoire et j'aimerais être avec toi là-bas. Il faut que je t'explique ce que ça veut dire ? Non, mais tu peux me le répéter. On parle la même langue, finalement. Goûte le brogni. Ça, c'est du brogni bien emballé. Alors, c'est pas mignon ? Regarde, il y a des étoiles. Oh, c'est bon ? Bon ? C'est le meilleur brogni que je n'ai jamais goûté. Ça, c'est une bonne réponse. Ah, désolé. Il faut que j'y aille. J'ai une meilleure idée. Je suis libre jusqu'à 5 heures. On pourrait boire un verre ? Il faut vraiment que j'y aille. OK. Je te verrai plus tard, alors. Pas si je te vois d'abord. OK. Ils n'ont pu faire le lien avec personne et... on ne sait toujours pas qui est ce gars ou comment il connaît Itou et Maxine. C'est forcément un homme ? D'après la description de Maxine, c'est... c'est ce qu'on peut penser, oui. Tu ne crois pas... Quoi ? Rien. Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a ? Ça peut paraître un peu osé, mais tu crois qu'il n'y a vraiment aucune chance que Maxine soit mêlée à ça ? Avec mon frère et toi, la conspiration est partout. Maudisée, à part le fait qu'elle se soit précipitée là-bas pour essayer de sauver Nathie toute seule, elle ne s'est pas franchement impliquée. C'est le choc. Et elle passe son temps sur sa tablette. On dirait que c'est plus important que son enfant. On a tous des façons différentes de réagir. Peut-être qu'elle essaie de s'occuper pour ne pas avoir à y penser en permanence. Et en plus, c'est elle qui a reçu la première demande de rançon. C'est sa mère, Maudisée. Nathie est fils unique. À sa place, je le chercherai 24 heures sur 24. Je poserai des questions. Je camperai au poste de police. Au lieu de ça, elle passe ses journées assises. C'est comme si elle savait quelque chose. Neil, mon ami ! Ça fait plaisir de vous voir ! Alors, elle a parlé ? Et bientôt. On saura bientôt tout ce qu'on veut savoir. Oh, elle est amoureuse ! Je crois que je suis l'homme de sa vie. Elle a mordu. Elle m'a invité à son pot de départ. Elle me prépare des bronies. C'est magnifique. C'était bien plus facile que ce que je pensais. Ah, vous êtes plutôt pas mal. Que dire de plus ? Je ne me suis pas trompé en vous engageant. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Une bière ? Merci. Elle est un peu tiède, comme de la soupe. Mais c'est buvable. coastal de la soupe. Eh, eh, eh. Oh ! Ah ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non, j'ai pas très faim Est-ce que tu te sens bien ? Oui, ça va, ça va Je te trouve un peu pâle Oh, j'ai pris un coup de chaud ce matin C'est vrai que c'est logique Tu sais, c'est moi qui suis allé faire un tour au cimetière Et pourtant, on dirait que c'est toi qui as croisé un fantôme Non, 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 ça va, ça va, je t'assure Ok, je vais préparer quelque chose à l'art All right All right Je vais récupérer ça si vous permettez Quel manque de respect de votre part, Lélo, surtout en ce moment Je sais que vous avez quelque chose à voir avec cet enlèvement Vous ne savez pas ce que vous dites Si vous aviez des enfants, vous sauriez que ne serait-ce que penser une chose pareille est une absurdité Vous ne l'avez peut-être pas kidnappé, mais vous savez qui l'a fait Des preuves ? Pas encore Ce n'est donc une intuition féminine Comment saviez-vous que le kidnappeur serait là en avance ce soir-là ? Une intuition Et pourquoi y aller sans renfort ? Pour ne pas l'effrayer Non Moi je crois que vous savez parfaitement qui est le kidnappeur et que vous voulez garder ça pour vous Et pour protéger votre secret, vous êtes prête à mettre en danger la vie de votre propre fils Maxime Vous ne savez pas de quoi vous parler Qu'est-ce qui se passe ici ? Cette petite garce m'espionne Je l'ai surprise en train de fouiller dans mes mails à la recherche de je ne sais quelle preuve Pour étayer une théorie stupide qu'elle s'est inventée Lélo, c'est vrai ? Mon fils est en danger de mort Et c'est tout le soutien que je reçois Je t'avais demandé de laisser tomber Je suis désolée, d'accord ? Cette tablette était juste là, je n'ai pas pu m'en empêcher Écoute Lélo, tu ne fais que compliquer les choses avec de pareilles spéculations Je t'en prie, tu dois laisser tomber Ok Je suis désolée pour hier Ouais, je me suis un peu emporté vers la fin Je n'aurais pas dû te parler de Tristan, c'était bête C'est un peu pour ça que je t'ai emmené ici Écoute Jack, si c'est pour insulter Tristan... Écoute-moi d'abord, c'est important Jack, écoute, d'accord ? C'était une erreur et on en reste là Tu ne m'écoutes pas parce que je veux justement parler de Tristan Ouais, je pense que c'est important qu'on en parle Tu sais, parler de ce qui s'est passé avec Tristan pour que ça sorte Oui, comme ça tu peux compter les points Non, il ne s'agit pas de ça Je n'ai pas l'intention de t'accuser de ce qui s'est passé Ou d'essayer de te faire sentir coupable Il s'agit de... Il s'agit d'en parler pour pouvoir passer à autre chose Désolée, mais vous êtes qui, monsieur ? Où êtes Jack ? Fais pas ça, d'accord ? Ok Tu commences ? Je ne vais pas te mentir, Angie Je n'oublierai jamais que tu m'as dit que tu aimais Tristan Ça m'a complètement... Rongé Je n'avais jamais ressenti un truc aussi douloureux C'est la pire chose que j'ai traversée dans ma vie Et... Ça fait encore mal Rien que d'en parler, je sens mon cœur s'emballer Donc j'ai une question à te poser Ça me rend malade, mais il faut que je te la pose Vas-y Tu l'as vraiment aimé ou t'as juste dit ça pour me faire mal ? Je l'aimais vraiment Du moins, c'est ce que je croyais quand je te l'ai dit J'y croyais absolument Tu sais, je ne te comprends pas, Angie Tu le connaissais à peine Vous êtes restés ensemble deux semaines Peut-être que ce que j'aimais, c'était juste l'idée Tu vois, c'est vrai Il était fait pour moi en théorie C'est un bon père, il aime l'environnement Il est sensible, fort C'est bon, je comprends l'idée, merci Après ce que tu m'as fait, ça me faisait du bien d'être proche d'un homme Tu sais, sentir que je pouvais aimer quelqu'un qui m'aimait en retour Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est exactement ce qui s'est passé entre Kate et moi J'ai essayé de me convaincre que je l'aimais Mais je crois que je faisais ça pour me sentir mieux Quand l'enjeu est grand, on se convainc soi-même de ses sentiments Oui, mais je t'ai même dit que je l'aimais Et je ne t'ai pas cru Comme je n'ai pas cru que t'aimais Tristan Excuse-moi de ne pas t'avoir écouté tout à l'heure C'est pas grave C'est différent maintenant On est tous les deux plus lucides C'est une bonne chose C'est nécessaire pour aller de l'avant Et je veux aller de l'avant Ma aussi on dit Du nouveau ? Non J'ai quelque chose à te dire Je m'en fiche, Rousseau Je me fiche de combien ça coûte Je paierai les heures sub de vos hommes s'il le faut Mais si mes hommes le retrouvent avant les vôtres Je vous promets que je vais tuer cette ordure Oui, on se rappelle Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien d'important Je voulais m'excuser d'avoir tout fichu en l'air Je ne te pardonnerai jamais pour ça Mais ce qui est fait est fait D'accord ? Tourne la page Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je ne peux pas rester ici les bras croisés Tous les journalistes de ce fichu pays Me demandent une interview ou une déclaration Donc j'ai décidé de passer en direct à la télévision Pour savoir si quelqu'un aurait des informations à nous donner Je vais offrir une grosse récompense Il faut tout faire pour retrouver Natty Chaque jour qui passe Les chances de retrouver Natty, ça me nuise Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501